Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Total War War Hammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur l'écran de sélection. Parce qu'on a cherché ce qui pouvait se passer avec le fait que notre fin de partie n'arrivait pas. Et en fait dans les settings, il y en a certains d'entre vous qui l'auront noté au tout début quand on a lancé la partie. Mais on n'a pas coché activer la fin de partie. Donc on a bien configuré tous les trucs en disant, tiens on met la plage de compte à rebours, on met les tours à 150 etc. On met les unités ultra et ce truc là devait être décoché par défaut à l'époque et on ne l'a pas coché. Donc du coup en fait, on attendait la crise de fin de partie pour rien. Le petit Oupsie. Du coup, j'en profite pour vous montrer un petit peu la carte. Donc en noir c'est moi et en rose c'est Katox. On commence petit à petit à reprendre du poil de la bête. Ouais mais je pense heureusement que pour cette campagne je n'ai pas pris une faction avec laquelle je sais proprement jouer. Ouais c'était la découverte. Économiquement c'est apocalyptique. Tiens si tu veux cliquer sur prêt. Et ouais je pense. C'est ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert aussi au final c'est que même si c'est très sympa à jouer en terme de jeu, ça passe vraiment pas très bien en let's play le fait de jouer comme ça en versus. En tout cas en jouant avec quelqu'un où on n'a pas la vue quoi. Je pense qu'en jouant peut-être avec un autre vidéaste sur une chaîne ou en partageant les vues peut-être il y aurait peut-être moyen. Mais là effectivement du coup tu te retrouves vachement relégué à la voix off. On ne voit pas trop ce que tu fais donc il n'y a pas trop d'implication de la part du joueur. Il n'y a pas grand chose à perdre. Oui bon après c'est sûr que peut-être que ta vue n'aurait pas été hyper intéressante. Ça je ne m'avancerais pas. Voilà quoi. Mais ouais je pense qu'effectivement c'est un mode de jeu qui pour un let's play comme ça fonctionne pas forcément bien. Pour la partie let's play en tout cas. Ou alors faut se trouver et se mettre en alliance pour partager la vue. C'est ça ouais bah vu qu'on avait dit on essaie de se faire peut-être un pseudo vs en se donnant le choix de rejoindre les ennemis etc. Au final c'est pour ça qu'on avait évité les alliances et tout. Mais ça passe pas forcément bien quoi. Là du coup ça va être le dernier épisode de la série on va s'arrêter là. Je l'annonce tout de suite. Mais je vais te proposer direct une alliance militaire. Comme ça je pourrais voir ta carte complète du coup. Voir un peu où t'en es, la situation etc. Et ouais t'as une liste d'ennemis pas aussi grosse que la mienne mais quand même bien conséquente hein. Ouais surtout si tu prends toutes les émises d'Ulsen. Il fait pas bon de remonter trop au nord. Ouais alors du coup comment ça se passe ? Ta capitale, la côte des mangroves. Ok. Ici. On sent que les bâtiments t'as pas pu investir à plein quoi. J'ai vraiment pas saisi l'économie de ce truc. Ah oui. Ça c'est les économies de raid moi. Ouais les villes qui rapportent 165 balles. Ouais ça pique un peu. Bah oui c'est ça. J'ai vraiment du mal à saisir. Je pense que tu vois t'en aurais fait une campagne pareille. Où j'aurais pris une faction. Où y'a une économie plus classique quoi. Plus t'as de ville mais plus tu snowballs. Là franchement... Là j'ai même une mine d'or. J'étais super la mine d'or. Elle me ramène 150 par tour quoi. Waouh. Ouais alors que moi une mine d'or... Je crois qu'il y en a une dans ma... C'est une gemme qui est dans mon truc principal. C'est 600 balles au niveau max. Et même au niveau de base c'est 300 quoi. Mine d'or, mine d'or... Bah je me souviens que ma... Ouais c'est 300, 300 pareil la mine d'or de base quoi. Ouais ça c'est... C'est clair qu'économiquement... Y'a pas photo quoi. T'es même assiégé par un... Une armée transfuge quoi. Histoire de foutre la merde jusqu'au bout. Bah c'est... J'ai remarqué ça c'est les... Quand tu fais les couplets de champ de marins. L'armée à qui elle est liée. En fait elle vient... Elle vient à t'éclater. Ah ok d'accord. Donc elle vient te chercher quoi. C'est pas toi qui dois aller... Commencer à faire le tour du monde pour tenter de la trouver. Elle vient vers toi. D'accord ok. Ah tiens mine de rien niveau infamie je suis quand même à... Presque premier mais... Je suis sur 13, je suis à 4. Je passe bientôt au niveau 3... Enfin au troisième. Bah je pense que c'est vrai que c'est... Déjà perdre le cimetière du Galeon c'était quand même le gros coup dur quoi. Bah ça a été un gros coup dur parce que le cimetière du Galeon est une grosse ressource. Bah ouais c'est quand même le... La zone de ressource principale de ta faction. Je me souviens que quand j'avais fait... Quand j'avais fait la... La campagne avec lui. Avec Noctilus. J'avais trouvé un petit peu bizarre le fait de commencer à côté d'Ulsuan parce que... L'armée que t'as de base est pas hyper costaude et dès que tu poses un pied sur Ulsuan... C'est la merde quoi. Tu te fais mais défoncer le cul. Surtout que si tu commences et t'as ton armée qui est juste sur les côtes quoi. Ouais c'est ça, t'es guidé d'aller là quoi. Mais après dans le lore c'est logique, c'est légit mais... Mais dans le jeu là c'est hyper dur quoi. Bah ou alors tu y vas et tu rases en fait. Ouais c'est ça, tu y vas et tu reprends pas de territoire et tu rases. Moi je me souviens que j'avais du coup... Je m'étais rabattu pour le coup sur... Le corps. J'avais complètement toupillé... La zone de la côte éveillée. Commençait à marcher sur la Bretonie et tout. Enfin c'était peut-être pas... La Bretonie c'est dans le 2 donc... C'était peut-être pas Alberic qui était là je me souviens plus. Je crois que c'était un homme lézard ou un truc du style. Mais j'avais trouvé la campagne assez intéressante et efficace quoi. Mais c'est vrai qu'entre jouer... C'est un peu comme les scaven, entre jouer avec les... Les ports pirates que tu mets dans des zones qui sont pas toi et que du coup faut pas que tu captures les cités mais que tu... Ouais avec les ports pirates... Encore qu'avec les scaven j'ai quand même réussi sans faire de ville dessous. Tu peux faire sans ville dessous. A avoir besoin de l'économie quoi. Ouais y'a les moyens. Et là j'ai vraiment l'impression que ce sont les ports pirates c'est out. Mais du coup c'est vraiment pas un truc que j'ai su saisir. Ça a juste valeur on va dire ça comme ça. Ouais et puis c'est pareil faut... Faut jouer à fond sur le fait que t'es une horde. Améliorer tes armées plus que tes villes. Enfin c'est vrai que c'est un gameplay qui était assez particulier. Bon... On avait tenté ça. Voilà on s'était mis comme je le disais un peu en mode ennemi entre guillemets pour se donner la possibilité de faire des batailles l'un contre l'autre. Et je pense que ça a donné un peu de spectacle quand même. C'était cool. Bah y'a des trucs intéressants. Comme faire passer un gros débon de corne par la porte. C'est ça. Y'a eu des trucs bien et d'autres où c'était un peu plus compliqué. Je pense que l'idée de faire une campagne en Versus c'est pas dégueulasse. C'est juste que... Ou peut-être juste dans le principe se dire bah en fait toute bataille l'autre prend l'adversaire quoi. Ouais c'est vrai. C'est vrai que là on est resté assez gentil sur le fait que des fois on se disait bon là c'est tendu. C'est un peu une bataille qui peut foutre la merde dans la campagne etc. Donc on va la prendre. Et encore t'as été plus gentil que moi. Moi j'ai pris des batailles contre toi où du coup j'ai gagné. Alors que Lya clairement n'aurait pas gagné. Toi tu m'as plus rejoint en mode spectacle pour pas foutre la campagne dans la merde. Au point de vue des viewers quoi. Qu'est-ce que j'apprécie ? Mais euh... Ça fait ça... Ça fait partie du... Ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que si... Une campagne versus... Ouais... On devrait... Enfin en tout cas... Vraiment se dire si... Si c'est vraiment un truc pour les écraser. Oui c'est ça. Après y'a les batailles qui sont vraiment gagnées d'avance. Bon voilà. Mais c'est vrai qu'on l'a vu hein. Parce que dans nos tests... Il y avait euh... T'étais parti du coup... T'avais laissé tomber Ultuan et t'étais parti sur la gauche là... Du côté des... Des saloperies de... Ouais... Sur euh... De... De... De Norska. C'est ça ouais. Et je crois que c'était sur cette zone là. Alors tu vois pas mon écran mais je m'en trouve viewer. Où... T'avais fait la bataille de siège qui était censée être gagnée d'avance. Du coup j'avais rejoint le... Le Norska pour le faire à sa place. Et j'avais gagné. Et sauf qu'en fait ton mec s'était retrouvé replié sur la petite péninsule de merde. Et en fait tu pouvais plus retourner sur l'autre. Et t'étais obligé de repasser par la ville. Et puis bah vu que t'avais perdu la première bataille c'était impossible de gagner la deuxième. T'avais pas de reconstitution. T'avais rien. Enfin c'était mort quoi. Et donc en fait ta campagne était foutue quoi. Ouais ça j'ai aimé rester l'espire du gars. Enfin ça ça me faisait 5 tours d'attente quoi. C'est ça. Donc du coup c'est vrai que c'était... C'est un peu ce qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément euh... C'était pas forcément pertinent euh... En tout cas dans une campagne comme ça voilà. Où on veut qu'il se passe un peu des trucs quoi. En let's play. Je pense qu'en... Vraiment en mode voilà pour le fun comme ça. Le mécanisme marche quand même vraiment bien. Ça rappelle pas mal Napoléon Total War. On en a déjà parlé pendant la série mais... C'est vrai que ça marche quand même très très bien je trouve. C'est assez agréable faire les combats pour rejoindre. On a toujours un petit peu de stress bon. Il vaut mieux le faire entre potes parce que... Par contre clairement ça peut vite mettre de la crispation je pense. Et ça... Je pense oui. On l'avait testé au tout début euh... Pour ceux qui avaient peut-être vu en live avec Sidgéryon et Shadow 2000. Quand euh... Total War 3 était sorti au tout tout début. On avait testé la campagne euh... De Kathe là. Où t'es en versus. Ouais. Et c'est vrai qu'assez vite ça... Ça met de la crispation quand euh... Quand euh... T'es censé faire du spectacle pour tes viewers. Et puis que tout le monde te met sur la gueule et que bah t'as rien à montrer parce que tu te fais défoncer. Ha 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 ha. Ouais. Donc je pense que c'est effectivement un truc qui marche assez bien entre potes. Et c'est quand même assez bien réalisé personnellement j'ai trouvé. Et encore on aurait pu aller sur la tronche plus directement quoi si on avait voulu. Ouais. Bah euh... On avait fait le choix aussi euh... De... De ces deux factions. On a peut-être dû trouver un poil plus proche quand même quoi. Ouais. Ouais. On s'était dit justement on va essayer d'éviter d'aller se taper dessus directement. Quitte à terminer par une grosse orgie de guerre etc. Bon au final vu que... Clairement euh... J'ai... 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 J'ai lidé la partie. Ça vaut pas le coup mais... Sartosa aurait pu être une bonne solution peut-être pour toi plutôt. Ouais. Bah on avait hésité avec Sartosa. On avait hésité ouais. On s'était dit c'est quand même proche. Y'a moyen qu'il y'a des livres de Nagash par là-bas. Que je dois aller te taper dessus et tout. Mais ouais. Au final euh... En tout cas euh... Bon c'est... J'ai quand même vachement aimé la série. Et je sais que les viewers aussi hein. Y'a eu euh... Elle a été suivie jusqu'au bout. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui... Qui ont suivi la série. Qui ont laissé des commentaires, des noms etc. J'espère que ça vous a plu jusqu'au bout. Alors de mon côté y'aura encore largement de quoi faire hein. On a... Toute la... Lune crochue à écraser. On a Archeon à définitivement calmer. Et puis les trucs qui vont avec à reconquérir. On a du nain ici là. Qui est un peu vénère. Qui est un peu vénère à gérer. Euh... Donc de mon côté y'aurait clairement encore beaucoup beaucoup de travail. Le sud bon hein. C'est pour le fun. Parce qu'en vrai. Elle était désolée là. C'est quand même un peu merdique. Mais bon. Y'a moyen de... Y'a moyen de s'amuser avec. Mais par contre effectivement euh... Euh... Bon. On va continuer la série en mode unilatéral. Avec tout en voix off à côté. C'est quand même dommage quoi. Bah c'est... C'est... C'est ça. C'est... Après je pense... Franchement j'aurais pris une faction que je gère un peu plus. Ou à l'économie euh... Vs lustris. Un truc du style euh... Ou arabie vs empire quelque chose dans ce goût là. Ouais c'est ça. Y'avait qu'un... Bah ouais ouais. On va euh... J'ai hâte d'avoir un peu le gameplay de la faction des nains euh... Des nains du chaos qui... Qui va sortir. Il est possible que quand ce DLC... Quand cette vidéo sortira... J'ai déjà la main sur les DLC. Donc on dirait pas plus. Mais euh... Mais ouais c'est vrai que... J'ai hâte de voir le... J'ai hâte de voir le gameplay. J'espère qu'ils... Qu'ils vont en même temps respecter le côté des nains. Et en même temps amener suffisamment de changements. Pour juste pas qu'on ait euh... Des nains dark kick ou quoi. C'est ça. Des nains bis juste un peu plus dark gothiques quoi. C'est ça. Bah après c'est... Normalement c'est tout un... Enfin y'a tout un système euh... Justement avec des sourasses et de l'exploitation. Hum. Donc c'est... Ca peut être super intéressant d'avoir ce principe là. En gros t'as cher à canon c'est plein de... Un peu comme les... Comme les esclaves des... Des elfes noirs quoi. Ouais. Mais toi les elfes noirs ça par exemple aussi... C'est un gameplay qui va avec. Genre bien voulu qu'on puisse les voir apparaître dans les armées. Tu vois. Hum. Bah après je pense qu'il y'a certains choix qui ont été faits aussi. Parce que ça reste... Compliqué à Lid dans un... Dans un jeu vidéo comme concept quoi. Ouais. Ouais ça. Après y'a plein... Plein de trucs là. Par contre je suis une... Enfin je sais pas si tu vois au nord de... Allez. Au nord de là où je suis dans la lustrée là. C'est euh... Allez. C'est le culte du plaisir qui s'est bien installé quoi. Euh... Est-ce que je vois jusque là ? Non. Je vois euh... Je vois jusque la pyramide flottante du Yag Marshall là. Ah ouais. Y'a pas mal de trucs qui ont été rasés. Y'a un ombed qui se fait plaisir dans le coin on dirait aussi là. Euh non ces... Ces quatre là c'était les fameuses... Ma fameuse armée qui a fait le tour. Euh... Les piliers des constellations, sources de l'éternité et tout. Alors qu'il y a la corruption qui monte. C'est ça. Euh... Non. Les sources de l'éternité... Ah c'est vrai que c'est le monde ça tiens. Bizarre. Peut-être que t'as une armée dans le coin. Je sais pas moi j'avais pas... Moi j'avais déjà tout rasé donc... Ouais t'avais une armée qui avait été jusque là ou quand même du coup ? Ouais j'avais fait... En fait c'était vraiment une armée qui... Que j'avais fondée pour commencer vraiment à raser plein de villes. Et c'est là dessus que j'ai quand même un peu relancé l'économie. J'ai commencé un peu à sortir la terre de l'eau parce que j'ai fait Ah ok d'accord c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Ouais c'était l'armée qui rasait des trucs pour faire de la thune quoi. C'était pas... C'était vraiment... En plus c'était pas l'armée la plus... Le plus powerful. Mais euh... J'ai vraiment pigé ce truc à ce moment là. Et euh... C'est vrai que j'ai pas l'habitude de raser dans mes campagnes. Parce que je suis plus euh... A faire des beaux empires tout propres honnêtes. Bah oui t'as envie de prendre des trucs. C'est comme moi là. Je me suis... Je me suis astreint sur cette partie là. Quand je capture une ville à la piller. Alors qu'en général je le fais pas quoi. Euh... Parce que mode mort vivant. Parce que ça fait des sous. Parce que voilà. On investit direct après. On ressuscite les créatures. On s'en branle. Enfin voilà. Et c'est vrai que ça m'a été d'ailleurs... Enfin pas reproché. Mais on m'a posé la question dans les commentaires plusieurs fois. Pourquoi je faisais ça. Et euh... Bah ça fait partie c'est vrai de l'économie hein. De l'économie de truc hein. T'as tes bonus quand tu occupes. Quand tu pilles. Raser ça te fait perdre un tour quand même. Parce que les morts vivants de base. Ils ont quand même une vraie économie autour des bâtiments. Même si les bâtiments de recrutement restent moins utiles. Du coup euh... Leurs bâtiments de base qui coûtent 100 balles. Et qui rapporte direct 250. Plus les bonus tech et compagnie. Enfin faut le faire partout quoi. La question se pose pas. Et du coup c'est vrai que ça... Ça change pas mal du gameplay quoi. Ouais. En plus c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé dans cette partie. La stratégie de la terre brûlée. En... En rien à foutre. En capturant des trucs. En construisant rien dedans. Juste en tournant avec mes armées. Pour raser les... Les villes des ennemis. Qu'ils aient plus rien. Plus aucun bâtiment de recrutement. Et derrière les laminer. En utilisant le fait que moi je peux ressusciter des armées. Monstrueuses en un tour. Ouais. Et ça a très bien marché. Notamment contre les nains. Qui sont... Ils sont non hyper hyper difficile à gérer. Avec les... Les morts vivants. En tout cas avec les nullités. Tire 1. Voir tir 2. T'as zéro perce-armure. Zéro tir. Aucune protection contre les flèches. Tu te fais dépouiller la tronche. Oh ça... Les nains ça reste toujours un gros problème. Tu vois quand je regarde aussi la carte de campagne. Je me rends compte qu'un truc j'ai pas beaucoup fait. Enfin je l'ai fait au début. Bah c'était les énigmes quoi. Mais t'as... C'était les énigmes. Aux trois quarts du monde en fait. J'aurais vraiment dû faire 2-3 héros. Les foutre dans chaque partie du continent. Ouais. Et enchaîner les énigmes. Parce que c'était 5000 balles par 5000 balles. Allez chercher les armées transfuges. Tu dois creuser là... Bah c'est ça les énigmes. Ouais c'est ça. Mais t'as... T'as aussi... Tu sais les armées transfuges par exemple. Bah ouais les armées transfuges en fait. Je pense que... Noctilus faut quasiment pas qu'il pose pied sur terre au final quoi. Ouais ça. Vraiment faut qu'il vécume les mers pendant tout un temps. En fait il fait juste... Toutes les villes côtières. Il les rase. Il met un port à la place. Et puis... Il repasse... Il repasse une vingtaine de tours plus tard. Pour éventuellement remettre là où la ville se serait fait raser. Et c'est... T'essayes même pas de défendre etc. Tu ramasses les... Les îles mystérieuses ou les débris dans les mers là. Entre les tours. Bah ouais... Vraiment ça... C'est... En fait je me suis retrouvé... C'est vraiment une vraie économie de horde. Ouais. Bah je me suis retrouvé coincé à un moment. Parce que comme j'ai perdu le cimetière du Galion. En même temps j'avais mes dernières villes qui étaient en bas. Je pouvais pas me permettre de les perdre. Sinon c'était l'attrition et la mort. Enfin je pense. Et d'un autre côté... Je pouvais pas non plus partir en mer avec cette... Enfin... Bah t'es obligé de... T'es obligé de jouer défensif pendant un moment quoi. Ça s'est senti aussi hein. Dans... Dans... Comment tu... Ce que tu pouvais dire de ta partie. Ou comment ça évoluait par rapport à moi qui... Qui marchait sur tout ce qui... Tout ce qui bougeait. C'est clair que ça s'est senti aussi hein. Je me rappelle aussi des 7 tours où j'ai commencé à courir après... Tu sais t'as une armée qui passe dans... Dans le pays. T'as une armée donc tu cours derrière pour essayer de la rattraper. Tu tentes de la coincer là sur une péninsule ou un isme. Et je me demande, tu vois, ça serait intéressant... Je pense que si t'avais perdu toutes tes villes... Avec ton bateau... Ton équipage pirate... C'est même pas sûr que t'avais de l'attrition. Je... Ça serait intéressant... Je peux tester ça. Attends. Parce que maintenant quelle option abandonner les villes ? Tu peux abandonner toutes tes villes ? Je vais essayer... Hop, attends... Tac, tac... Ah tiens, je peux pas... Après je peux pas l'abandonner... Ah ouais non, elle est souciée, elle a fait chier. Ouais, et puis peut-être que tu peux pas abandonner ta toute dernière ville aussi... Euh... Normalement ce serait la capitale que je pourrais pas abandonner. Attends... Ah oui, je vois quand je sélectionne les trucs... Sera abandonné au prochain tour, clique gauche pour annuler. Ah c'est mis à sac, hop... On abandonne, hop... On abandonne, je vais faire le tour... J'en ai pas oublié... Voilà... On va tester. On va faire des petits essais pour ce débrief. On va te marrer. Est-ce que ça aurait, ça se trouve, tout changé ? Parce que du coup... Bah en fait si... T'aurais pu... T'aurais pu regarder ton armée, te barrer, aller chercher des trucs sur les mers, reprendre le cimetière du Galion peut-être ? Ouais c'est ça en fait, j'aurais fait le tour des mers parce qu'en plus l'armée... Allez l'armée, c'est une armée qui est... C'est une armée ville quoi, une armée horde qui recrute donc... Et à ce moment là, t'es déjà pas dégueulasse. Et ça c'est vraiment un gameplay que j'ai pas du tout l'habitude de jouer mais au moins pour la prochaine je le saurais quoi... Ouais... J'ai des fauchards tous les trucs qui me viennent... Bon les Chauveillers de Caledor... Il y a le clan Mors qui essaie de me payer pour déclarer la guerre contre eux depuis des plombs que je refuse et... Là ils ont plus rien et ils décident de me déclarer la guerre spontanément... Pourquoi pas ? Alors le clan Skirm attaque... Bah je suis désolé Nostradinus mais pour aller bien de la cause tu vas devoir perdre cette bataille... Il y a bien pas mal de batailles en attente quoi... Bah j'ai beaucoup de villes et tout aussi donc... La Confédération que t'avais eu là au-dessus t'offrait vraiment un challenge parce que t'as vraiment ta petite enclave là... Et il fallait qu'elle maintienne mais t'avais les nains entre les deux... Pas n'importe quelle là en plus hein... Bah surtout qu'elle est directement menacée par le clan Mulder et par Arkaon quoi... Ah merde j'espère que ça va pas annuler ton... Non normalement non j'espère pas... Ah bah si en direct c'est devenu ta capitale... Je peux toujours l'abandonner hein... Ah du coup faut encore un tour quoi... Ouais... Pour la forme je vais marcher derrière... Par contre au niveau de l'économie ouais je suis quand même à moins 2000 ED quoi... Ouais direct... Prochain tour je suis... Ouais... Faut vraiment que tu... Et puis tu te reconstitues plus... Ouais parce que t'es plus sur un territoire allié... Ouais c'est pas sûr hein... À quoi que... Là juste avec l'armée de... Du contre Noctilus... Je tiens... Je suis en positif... Alors en te mettant en mode... En mode bâtiment là ? En mode Horde ? Non euh... J'ai... J'ai effacé ma deuxième armée... Ah ok... Donc s'il y avait vraiment que lui... Hum... Par la suite... En montant... En montant tes armées pour être autosuffisante... Petit à petit... Ouais... Parce que t'as un... T'as un revenu de base... J'ai quand même un revenu du commerce... Je sais pas de où... Mais j'ai un revenu du commerce... Parce que le revenu de base... Il est à 3000... Et l'entretien de l'armée... C'est 2666... Ouais... Ouais on sort l'ampleur du truc quoi... Regarde t'as 4 combats par... T'as 4 combats par passage de tour... C'est pas pour rien... Alors là on est d'accord que je... Je... Ça... Ça foire tout... Y'a Manfred qui s'est fait dépouiller... Mais bon... C'est pour le test... J'espère qu'il va pas aller chercher une autre ville l'autre... Enfin non y'en a plus de façon... Non y'en a plus... Tout est passé... Après il va revenir sur cette ville... Alors lui il me déclare la guerre... Ok... Après c'est vrai que la confédération ça aussi fait vachement flipper le monde... Clairement... Oui... Bah... Ça... Qu'est-ce que c'est de merde... Ah ouais... Je sais pas pourquoi... Ça... C'est assez loin à calculer là... Alors du coup... Est-ce que je prends la... Non je prends pas d'attression en fait... Donc j'aurais clairement pu abandonner tout ça... Attends... Ouais... C'était... T'es faite pour euh... Ah bah non oui... C'est pas abandonné... Ou alors je peux pas abandonner... Ah bah non... Peut-être que tu peux pas abandonner ta dernière ville... Bah faudrait qu'il la prenne... Ouais bon c'est pas très grave... On a... On aura vu comme ça... Bah au moins j'ai vu... J'ai vu que je pouvais au moins euh... Genre... Survivre euh... Parce que t'as vu l'armée que j'ai quand même... Ouais c'est... C'est pas non plus l'armée de base que t'avais à l'époque quoi... Elle a quand même bien évolué... Donc euh... Ouais... Donc ouais ça veut dire que le gameplay est plutôt là du coup... Probablement euh... Ouais à mon avis c'est ça... Ok... Ouais parce que au début quand je faisais le tour t'sais des... Des... Des îles etc... Je me faisais un sacré pognon quoi... Bon bah à noter pour euh... Éventuellement des gens qui seraient intéressés par jouer... La Côte Vampire... Ça se joue plutôt en mode euh... Limite une ville parce que voilà pour le plaisir mais sinon... Faut se déplacer et raser... Bah c'est ça... Bah en fait c'est vrai que quand tu regardes les trois quarts euh... Sauf Arcon... Arcon lui il commence euh... Tu vois sur euh... Sur euh... Sur le point du continent mais les trois quarts c'est soit une petite île ou... Une ville... Une ville quasiment solo hein... Sartosa c'est pareil... Un port un petit peu euh... Un petit peu majeur... Bah après euh... L'Arcon il commence avec la Renaissance... Je crois que le Marais de la Peste c'est une autre Côte Vampire qu'il a hein... C'est même pas lui... Et Tlax aussi c'est pas lui qui l'a hein... Je me demande s'il commence pas aussi avec... Non non il commence juste avec la Renaissance... Ouais c'est ça... Après bon quand tu vas le truc à moins de prendre euh... La Renaissance, Marais de la Peste et Tlax et puis partir quoi... Hum... Ouais histoire d'avoir ton ordre et... Et ta province quoi... Ouais... J'espère que le petit débrief vous aura plu également... Et puis bah on verra si on se prépare une euh... Une nouvelle euh... Une nouvelle série, un nouveau concept euh... Comment on fait ça... En tout cas toujours un plaisir de jouer avec toi, ça c'est clair... Bah ouais... A porté à réflexion... Hum... Yep... On avait parlé de plusieurs jeux à faire à T1... Héhéhé yes... On va pas spoiler... En tout cas... Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la série jusqu'ici... Et on va se dire à très vite pour la suite ! Tchao tchao tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501